Musique Les mémoires d'Adrien, suite du chapitre 5 J'avais toute ma vie fait bon ménage avec mon corps. J'avais implicitement compté sur sa docilité, sur sa force. Cette étroite alliance commençait à se dissoudre. Mon corps cessait de ne faire qu'un avec ma volonté. Avec mon esprit, avec ce qu'il faut bien maladroitement que j'appelle mon âme. Le caméra d'intelligent d'autrefois n'était plus qu'un esclave qui rochigne à sa tâche. Mon corps me craignait. Je sentais continuellement dans ma poitrine la présence obscure de la peur. Un resserrement qui n'était pas encore la douleur, mais le premier pas vers elle. J'avais pris de longue date l'habitude de l'insomnie. Mais le sommeil désormais était pire que son absence. À peine assoupi, j'avais d'affreux réveil. J'étais sujet à des maux de tête car Mogen attribuait à la chaleur du climat et au poids du casque. Le soir, après les longues fatigues, je m'asseyais comme on tombe. Se lever pour recevoir refus sous Cerverus était un effort auquel je m'apprêtais longtemps à l'avance. Mes coudes pesaient sur les bras de mon siège, mes cuisses tremblaient comme celles d'un coureur fourbu. Le moindre geste devenait une corvée et de ces corvées, la vie était faite. Un accident presque ridicule, une indisposition d'enfant, mis au jour la maladie cachée sous l'atroce fatigue. Un saignement de nez, dont je me préoccupais d'abord assez peu, me prit durant une séance de l'état-major. Il persistait encore au repas du soir. Je me réveillais la nuit, trempée de sang. J'appelais ses l'air qui, couché sous la tente voisine, il alerta à son tour Hermogène, mais l'horrible coulée tiède continua. Les mains soigneuses du jeune officier essuyaient ce liquide qui me barbouillait le visage. À l'aube, je fus pris de haut locoeur, comme en ont à Rome les condamnés à mort qui s'ouvrent les veines dans leur bain. On réchauffa du mieux qu'on put à l'aide de couverture et d'affusions brûlantes, ce corps qui se glacait. Pour arrêter le flux de sang, Hermogène avait prescrit de la neige. Elle manquait au camp. Au prix de mille difficultés, celle-là en fit transporter des saumons de l'hermone. Je sus plus tard qu'on avait désespéré de ma vie. Et moi-même, je ne m'y sentais plus rattachée que par le plus mince des fils, imperceptibles, comme ce poutre au rapide qui consternait mon médecin. L'hémorragie inexpliquée s'arrêta pourtant. Je quittais le lit. Je m'astreignais à vivre comme à l'ordinaire. Je n'y parvins pas. Un soir où, mal remis, j'avais imprudemment essayé d'une brève promenade à cheval, je reçus un second avertissement, plus sérieux encore que le premier. L'espace d'une seconde, je sentis les battements de mon cœur se précipiter, puis se ralentir, s'interrompre, cesser. Je crus tombée comme une pierre dans je ne sais quelle puits noirs qui est sans doute la mort. Si c'était bien elle, on se trompe quand on la prétend silencieuse. J'étais emportée par des cataractes assourdis comme un plongeur par le grondement des eaux. Je n'atteignis pas le fond. Je remontais à la surface. Je suffoquais. Toute ma force dans ce moment que j'avais cru le dernier s'était concentrée dans ma main, crispée sur le bras de Selaire, debout à mon côté. Il me montra plus tard les marques de mes doigts sur son épaule. Mais il en est de cette brève agonie, comme de toutes les expériences du corps. Elle est indicible et reste bon gré malgré le secret de l'homme qui l'a vécu. J'ai traversé depuis des crises analogues, jamais d'identiques. Et sans doute, ne supporte-t-on pas deux fois sans mourir de passer par cette erreur et par cette nuit. Hermogène finit par diagnostiquer un commencement d'hydropisie du cœur. Il fallut accepter les consignes que me donnait ce mal, devenu subitement mon maître. Consentir à une longue période d'inaction, sinon de repos, borner pour un temps les perspectives de ma vie au cadre d'un lit. J'avais presque honte de cette maladie tout intérieure, quasi invisible, sans fièvre, sans abcès, sans douleur d'entraille, qui n'a pour symptôme qu'un souffle un peu plus rauque et la marque livide laissée sur le pied gonflée par le courroie de la sandale. Un silence extraordinaire s'est habillé autour de ma tante. Le camp de Bétard, tout entier, semblait devenu une chambre de malade. L'huile aromatique, qui brûlait au pied de mon génie, rendait plus lourd encore l'air enfermé sous cette cage de toile. Le bruit de forge de mes artères me faisait vaguement penser à l'île des Titans au bord de la nuit. À d'autres moments, ce bruit insupportable devenait celui d'un galop piétinant la thermole. Cet esprit, si soigneusement tenu en règne pendant près de cinquante ans, s'évadait. Ce grand corps flottait à la dérive. J'acceptais d'être cet homme-là, qui compte distraitement les étoiles et les losanges de sa couverture. Je regardais dans l'ombre la tâche blanche d'un buste, un cantilène en l'honneur d'Epona, déesse des chevaux que chantait jadis à voix basse ma nourrice espagnole, grande femme sombre qui ressemblait à une parque, remontée du fond d'un abîme de plus d'un demi-siècle. Les journées puis les nuits semblaient mesurées par les gouttes brunes qu'Armogène comptait, une à une, dans une tasse de verre. Le soir, je rassemblais mes forces pour écouter le rapport de Rufus. La guerre touchait à sa fin. Akiba, qui, depuis le début des hostilités, s'était en apparence retiré des affaires publiques, se consacrait à l'enseignement du droit rabbinique dans la petite ville doucefant en Galilée. Cette salle de cours était devenue le centre de la résistance zélote. Des messages secrets étaient rechiffrés et transmis aux partisans de Simon par ses mains non-agénaires. Il fallut renvoyer de force dans leur foyer les étudiants fanatisés qui entouraient ce vieillard. Après de longues hésitations, Rufus se décida à faire interdire comme sédicieuse l'étude de la loi juive. Quelques jours plus tard, Akiba, qui avait contrevenu à ce décret, fut arrêté et mis à mort. Neuf autres docteurs de la loi, l'âme du parti zélote, périrent avec lui. J'avais approuvé toutes ces mesures d'un signe de tête. Akiba et ses fidèles moururent persuadés jusqu'au bout d'être les seuls innocents, les seuls justes. Aucun d'eux ne songea à accepter sa part de responsabilité dans les malheurs qui accablaient son peuple. On les envierait si l'on pouvait envier les aveugles. Je ne refuse pas à sédit forcener le titre de héros, en tout cas ce n'était pas des sages. Trois mois plus tard, par un froid matin de février, assis en haut d'une colline, adossé au tronc d'un figuier, dégarni de ses feuilles, j'assistais à l'assaut qui précéda de quelques heures la capitulation de Bétard. Je vis sortir, un à un, les derniers défenseurs de la forteresse. Haves, décharnés, hideux, beaux pourtant, comme tout ce qui est indotable. À la fin du même mois, je me fis transporter au lieu dit du puits d'Abraham, où les rebelles prient les armes à la main dans les agglomérations urbaines, furent rassemblés et vendus à l'encan. Des enfants récanants, déjà féroces, déformés par des convictions implacables, se vantant d'être haut, d'avoir causé la mort de dizaines de légionnaires, des vieillards, emmurés dans un rêve de somnambule, des matrones aux chairs molles, et d'autres, solennels et sombres, comme la grand-mère des cultes d'Orient, défilèrent sous l'œil froid des marchands d'esclaves. Cette multitude passa devant moi comme une poussière. Josué Ben Kisma, chef des soi-disant modérés, qui avait lamentablement échoué dans son rôle de pacificateur, succomba vers cette même époque au suite d'une longue maladie. Il mourut en appelant de ses vœux la guerre étrangère et la victoire des Pâtes sur nous. D'autre part, les juifs christianisés que nous n'avions pas inquiétés et qui gardent rancune au reste du peuple hébreu d'avoir persécuté leurs prophètes virent en nous les instruments d'une colère divine. La longue série des délires et des malentendus continuit. Une inscription placée sur le site de Jérusalem défendit aux juifs, sous peine de mort, de s'installer à nouveau dans ce tas de décombres. Elle reproduisait mot pour mot la phrase inscrite naguère au portail du temple et qui en interdisait l'entrée aux incirconcis. Un jour par an, le 9 du mois d'âpe, les juifs ont le droit de venir pleurer devant un mur en ruine. Les plus pieux se refusèrent à quitter leur terre natale. Ils s'établirent du mieux qu'ils purent dans les régions les moins dévastées par la guerre. Les plus fanatiques émigrèrent en territoire parte. D'autres allèrent à Antioche, à Alexandrie, à Pergame. Les plus fins se rendirent à Rome, où ils prospéraient. La Judée fut rayée de la carte et prit par mon ordre le nom de Palestine. Durant ces quatre ans de guerre, 50 forteresses et plus de 900 villages et villes avaient été saccagées et anéanties. L'ennemi avait perdu près de 600 000 hommes. Les combats, les fièvres endémiques, les épidémies, nous en avaient enlevé près de 90 000. La remise en état du pays suivit immédiatement les travaux de la guerre. Elia Capitolina fut rebâtie à une échelle d'ailleurs plus modeste. Il faut toujours recommencer. Je me reposais quelque temps à Sidon, où un marchand grec me prêta sa maison et ses jardins. En mars, les cours intérieurs étaient déjà tapissés de roses. J'avais repris des forces. Je trouvais même de surprenantes ressources à ce corps qui avait prostré d'abord la violence de la première crise. On n'a rien compris à la maladie tant qu'on n'a pas reconnu son étrange ressemblance avec la guerre et l'amour. Ses compromis, ses feintes, ses exigences, ce bizarre et unique amalgame produit par le mélange d'un tempérament et d'un mal. J'allais mieux, mais j'employais à ruser avec mon corps, à lui imposer mes volontés ou à céder prudemment aux siennes. Autant d'art que j'en avais mis autrefois à élargir et à régler mon univers, à construire ma personne et à embellir ma vie. Je me remis avec modération aux exercices du gymnase. Mon médecin ne m'interdisait plus l'usage du cheval. Mais ce n'était plus qu'un moyen de transport. J'avais renoncé aux dangereuses voltiges autrefois. Au cours de tout travail, de tout plaisir, travail et plaisir n'étaient plus l'essentiel. Mon premier souci était de m'en tirer sans fatigue. Mes amis s'émerveillaient d'un rétablissement en apparence si complet. Ils s'efforçaient de croire que cette maladie n'était due qu'aux efforts excessifs de ces années de guerre et ne recommenceraient pas. J'en jugeais autrement. Je pensais aux grands pains des forêts de Bittigny que le bûcheron marque en passant d'une entaille et qu'il reviendra jeter bas la prochaine saison. Vers la fin du printemps, je m'embarquais pour l'Italie sur un vaisseau de haut bord de la flotte. J'emmenais avec moi Célère, devenu indispensable et du haut team de Gardara. Jeune grec de naissance servile, rencontré à Sidon et qui était beau. La route du retour traversait l'archipel. Pour la dernière fois sans doute de ma vie, j'assistais au bond des dauphins dans l'eau bleue. J'observais sans songer désormais à en tirer des présages. Le long vol régulier les oiseaux migrateurs qui, parfois, pour se reposer, s'abattent amicalement sur le pont du navire. Je goûtais cette odeur de sel et de soleil sur la peau humaine, ce parfum de lentilles et de terrain bain des îles où l'on voudrait vivre et où l'on sait d'avance qu'on ne s'arrêtera pas. Diotime a reçu cette parfaite instruction littéraire qu'on donne souvent pour accroître encore leur valeur aux jeunes esclaves doués des grâces du corps, au crépuscule, couché à l'arrière sous un tendelet de pourpre. Je l'écoutais me lire des poètes de son pays, jusqu'à ce que la nuit effaçât également les lignes qui décrivent l'incertitude tragique de la vie humaine et celles qui parlent de colombes, de couronnes, de roses et de bouches baisées. Une haleine humide s'exhalait de la mer. Les étoiles montaient une à une à leur place assignée. Le navire penché par le vent filait vers l'Occident où s'éraillait encore une dernière bande rouge. Un sillage phosphorescent s'étirait derrière nous. Bientôt recouvert par les masses noires des vagues, je me disais que seules deux affaires importantes m'attendent à Rome. L'une était le choix de mon successeur qui intéressait tout l'Empire, l'autre était ma mort et ne concernait que moi. Rome m'avait préparé un triomphe que cette fois j'acceptais. Je ne luttais plus contre ces coutumes à la fois vénérables et vaines. Tout ce qui met en lumière l'effort de l'aime ne fut ce que pour la durée d'un jour me semblait salutaire en présence d'un monde si prompt à l'oubli. Il ne s'agissait pas seulement de la répression ou de la révolte juive. Dans un sens plus profond et connu de moi seul, j'avais triomphé. J'associais ces honneurs le nom d'Arien. Il venait d'infliger au hors d'Halène une série de défaites qui les rejetaient pour longtemps dans ce centre obscur de l'Asie d'où elles avaient cru sortir. L'Arménie était sauvée. Le lecteur de Xénophon s'en révélait les mules. La race n'était pas éteinte de ces lettrés qui savent aux besoins commander et combattre. Ce soir-là, de retour dans ma maison de Tibure, c'est d'un cœur là, mais tranquille, que je pris des mains de Diotime, le vin et l'encens du sacrifice journalier à mon génie. Simple particulier, j'avais commencé d'acheter et de mettre bout à bout ces terrains étalés aux pieds des Monts-Saint-Bas, au bord des eaux-vives, avec l'archabonnement patient d'un paysan qui arrondit ses vignes, entre deux tournées impériales. J'avais campé dans ces bosquets en proie aux maçons et aux architectes et dont un jeune homme, imbu de toutes les superstitions de l'Asie, demandait pieusement qu'on épargna les arbres. Au retour de mon grand voyage d'Orient, j'avais mis une espèce de frénésie à parachever cet immense décor d'une pièce déjà aux trois quarts finis. J'ai revenu cette fois, terminé mes jours, le plus décemment possible. Tout y était réglé pour faciliter le travail aussi bien que le plaisir. La chancellerie, les salles d'audience, le tribunal, où je jugais en dernier ressort les affaires difficiles, m'épargnaient de fatigants va-et-vient entre Tibure et Rome. J'avais doté chacun de ces édifices de nom qui évoquaient la Grèce, le Pocil, l'Académie, le Pritané. Je savais bien que cette petite vallée plantée d'oliviers n'était pas tant de paix. Mais j'arrivais à l'âge où chaque lieu en rappelle un autre, plus beau, où chaque délice s'aggrave du souvenir de délice passé. J'acceptais de me livrer à cette nostalgie qui est la mélancolie du désir. J'avais même donné à un coin particulièrement sombre du parc le nom de Styx, à une prairie semée d'anémones, celui de Champs-Élysées, me préparant ainsi à cet autre monde dont les tourments ressemblent à ceux du nôtre, mais dont les joies nébuleuses ne valent pas nos joies. Mais surtout, je m'étais fait construire, au cœur de cette retraite, un asile plus retiré encore, un îlot de marbre au centre d'un bassin entouré de colonales, une chambre secrète qu'un pont tournant, si léger que je peux d'une main le faire glisser dans ses rainures, relis à la rive au plus tôt sépardelle. Je fis transporter dans ce pavillon deux ou trois statues aimées et ce petit buste d'Auguste enfant qu'autant de notre amitié m'avait donné suétonne. Je m'y rendais à l'heure de la sieste pour dormir, pour rêver, pour lire. Mon chien, couché en travers du seuil, allongeait devant lui ses pattes raides, un reflet joué sur le marbre. Duotime, pour se rafraîchir, appuyait la joue au flanc lisse d'un vasque et je pensais à mon successeur. Je n'ai pas d'enfant et ne le regrette pas. Certes, aux heures de lassitude et de faiblesse où l'on se renie soi-même, je me suis parfois reproché de n'avoir pas pris la peine d'engendrer un fils qui m'eût continué. Mais ce regret, si vain, repose sur deux hyposèdes également douteuses, celles qu'un fils nécessairement nous prolonge et celles que cette étrange amas de bien et de mal, cette masse de particularités infimes et bizarres qui constituent une personne, méritent d'être prolongées. J'ai utilisé de mon mieux mes vertus, j'ai tiré parti de mes vices, mais je ne tiens pas spécialement à me léguer à quelqu'un. Ce n'est point par le sang que s'établit d'ailleurs le véritable continuité humaine. César est l'héritier direct d'Alexandre et non le frêle enfant né d'une princesse perse dans une citadelle d'Asie. Et Epamiumonédas, mourant sans postérité, se vantait à bon droit d'avoir pour fille ses victoires. La plupart des hommes qui comptent dans l'histoire ont des rojetons médiocres ou pire que tels. Ils semblent épuiser en eux les ressources d'une race. La tendresse du père est presque toujours en conflit avec les intérêts du chef. En fut-il autrement que ce fils d'empereur aurait encore à subir les désavantages d'une éducation princière, la pire de toutes pour un futur prince. Par bonheur, pour autant que notre état ait su se former une règle de succession impériale, l'adoption est cette règle. Je reconnais là la sagesse de Rome. Je sais les dangers du choix et ses erreurs possibles. Je ne n'y heure pas que l'aveuglement n'est pas réservé aux seules affections du père. Mais cette décision où l'intelligence préside, ou à laquelle du moins elle prend part, me semblera toujours infiniment supérieure aux obscures volontés du hasard et de l'épaisse nature. L'empire au plus digne, il est beau qu'un homme qui a prouvé sa compétence dans le maniement des affaires du monde choisisse son remplaçant et que cette décision si lourde de conséquences soit à la fois son dernier privilège et son dernier service rendu à l'État. Mais ce choix si important me semblait plus que jamais difficile à faire. J'avais amèrement reproché à Trajan d'avoir tergiversé 20 ans avant de prendre la résolution de m'adopter et de ne l'avoir fait qu'à son lit de mort. Mais près de 18 ans s'étaient écoulés depuis mon accession à l'Empire et, en dépit des risques d'une vie aventureuse, j'avais à mon tour remis à plus tard le choix d'un successeur. Mille bruits avaient couru, presque tous faux. Mille hypothèses avaient été échafaudées. Mais ce qu'on prenait pour mon secret n'était que mon hésitation et mon doute. Je regardais autour de moi, les fonctionnaires honnêtes abondés, aucun n'avait l'envergure nécessaire. 40 ans d'intégrité postulé en faveur de Marcus Turbot, mon cher compagnon d'autrefois, mon incomparable préfet du prétoire. Mais il avait mon âge. Il était trop vieux. Julius Severus, excellent général, bon administrateur de la Bretagne, comprenait peu de choses aux complexes affaires de l'Orient. Arien avait fait preuve de toutes les qualités qu'on demande à un homme d'État, mais il était grec. Et le temps n'est pas venu d'imposer un empereur grec au préjugé de Rome. Servianus vivit encore. Cette longévité faisait de sa part l'effet d'un long calcul, d'une forme obstinée d'attente. Il attendait depuis 60 ans. Du temps de Merva, l'adoption de Trajan l'avait à la fois encouragé et déçu. Il espérait mieux, mais l'arrivée au pouvoir de ce cousin sans cesse occupé aux armées semblait au moins lui assurer dans l'État une place considérable. La seconde, peut-être. Là aussi, il se trompait. Il n'avait obtenu qu'une assez creuse portion d'honneur. Il attendait à l'époque où il avait chargé ses esclaves de m'attaquer au détour d'un bois de peuplier au bord de la Moselle. Le duel à mort engagé ce matin-là entre le jeune homme et le quinquagénaire avait continué 20 ans. Il avait aigri contre moi l'esprit du maître, exagéré mes incartades, profité de mes moindres erreurs. Un pareil ennemi est un excellent professeur de prudence. Servianus, comme toute, m'avait beaucoup appris. Après mon accession au pouvoir, il avait eu assez de finesse pour paraître accepté l'inévitable. Il s'était lavé les mains du complot des quatre consulaires. J'avais préféré ne pas remarquer les éclaboussures sur ses doigts encore sales. De son côté, il s'était contenté de ne procéder qu'à voix basse et de ne se scandaliser qu'à huis clos. Soutenu au Sénat par le petit et puissant parti de conservateurs inamovibles que dérangeaient mes réformes, il s'était confortablement installé dans ce rôle de critique silencieux du règne. Il m'avait peu à peu aliéné ma sœur Pauline. Il n'avait eu d'elle qu'une fille, marié à un certain salinateur, homme bien-né, que j'élevais à la dignité consulaire mais que la phtisie emporta jeune. Ma nièce lui survécut peu. Leur seul enfant, Fuscus, fut dressé contre moi par son pernicieux grand-père, mais la haine entre nous conservait des formes. Je ne lui marchandais pas sa part de fonction publique, évitant toutefois de figurer à ses côtés dans des cérémonies où son grand âge lui aurait donné le pas sur l'empereur. À chaque retour à Rome, j'acceptais par décence d'assister à un de ces repas de famille où l'on se tient sur ses gardes. Nous échangeons des lettres, les siennes n'étaient pas dépourvues d'esprit. À la longue, pourtant, j'avais pris en dégoût cette fade imposture. La possibilité de jeter le masque en toutes choses est l'un des rares avantages que je trouve à vieillir. J'avais refusé d'assister au funérail de Pauline, au camp de Bétard, aux pires heures de la misère corporelle et de découragement, la suprême amertude n'avait été de me dire que Servianus touchait au but et y touchait par ma faute. Cet octogénaire, si ménagé de ses forces, s'arrangerait pour survivre à un malade de 57 ans si je mourrais intestin. Il saurait obtenir à la fois les suffrages des mécontents et l'approbation de ceux qui croiraient me rester fidèle en élisant mon frougo frère. Il profiterait de cette mince parenté pour saper mon œuvre, pour me calmer, je me disais que l'Empire pourrait trouver de pires bêtres. Servianus en somme n'est pas sans vertu. L'Épéphuscus lui-même serait peut-être un jour digne de régner. Mais tout ce qui me restait d'énergie se refusait à ce mensonge et je souhaitais vivre pour écraser cette vipère. À mon retour à Rome, j'avais retrouvé Lucius. Jadis, j'avais pris envers lui des engagements que d'ordinaire on ne se préoccupe guère de tenir, mais que j'avais gardé. Il n'est pas vrai d'ailleurs que je lui eusse promis la pauvre impériale. On ne fait pas ces choses-là. Mais pendant près de 15 ans, j'avais payé ses dettes, étouffé les scandales, répondu sans tarder à ses lettres, qui étaient délicieuses, mais qui finissaient toujours par des demandes d'argent pour lui ou d'avancement pour ses protégés. Il était trop mêlé à ma vie pour que je puisse l'en exclure, si je l'avais voulu. Mais je ne voulais rien de tel. Sa conversation était éblouissante. Ce jeune homme, qu'on estimait futile, avait plus et mieux lu que les gens de l'être dont c'est le métier. Son goût était exquis en toutes choses, qu'il s'agit d'être, d'objet, d'usage ou de la façon la plus juste de scander un vers grec. Au Sénat, où on le jugeait habile, il s'était fait une réputation d'orateur. Ses discours à la fois nets et ornés servaient tout frais de modèle au professeur d'éloquence. Je l'avais fait nommer prêteur, puis consul. Il avait bien rempli ses fonctions. Quelques années plus tôt, je l'avais marié à la fille de Nigrinus, l'un des hommes consulaires exécutés au début de mon règne. Cette union devint l'emblème de ma politique d'apaisement. Elle ne fut que modérément heureuse. La jeune femme se plaisait d'être négligée. Elle avait pourtant de lui trois enfants, dont un fils. À ses gémissements presque continuels, il répondait avec une politesse glacée qu'on se marie pour sa famille et non pour soi-même et qu'à contraste grave, s'accommode mal des jeux insouciants de l'amour. Son système compliqué exigeait des maîtresses pour la para et de faciles esclaves pour la volupté. Il se tuait de plaisir, mais comme un artiste se tut à réaliser un chef-d'œuvre, ce n'est pas à moi de le lui reprocher. Je le regardais vivre. Mon opinion sur lui se modifiait sans cesse, ce qui n'arrive guère que pour les êtres qui nous touchent de près. Nous nous contentons de juger les autres plus en gros, et une fois pour toutes. Parfois, une insolence étudiée, une dureté, un mot, froidement frivole, m'inquiétait. Plus souvent, je me laissais entraîner par cet esprit rapide et léger. Une remarque aérée semblait faire pressentir tout d'un coup l'homme d'état futur. J'en parlais à Marcus Turbeau qui, après sa fatigante journée de préfet du prétoire, venait chaque soir causer des affaires courantes et faire avec moi sa partie de dé. Nous réexaminions minutieusement les chances qu'avait Lucius de remplir convenablement une carrière d'empereur. Mes amis s'étonnaient de mes scrupules. Certains me conseillaient en ou sans les épaules de prendre le parti qui me plaisait. Ces gens-là s'imaginent qu'on lègue à quelqu'un la moitié du monde qu'on lui laisserait une maison de campagne. J'ai repensé l'année. Lucius avait à peine atteint la trentaine. Qu'était César à trente ans ? Sinon un fils de famille criblé de dettes et sali de scandales. Comme au mauvais jour d'Antioche, avant mon adoption par Trajan, je songeais avec un serment de cœur que rien n'est plus lent que la véritable naissance d'un homme. J'avais moi-même dépassé ma trentième année à l'époque où la compagne de Panony m'avait ouvert les yeux sur la responsabilité du pouvoir. Lucius me semblait parfois plus accompli que je ne l'étais à cet âge. Je me décidais brusquement à la suite d'une crise d'étouffement plus grave que les autres qui vint me rappeler que je n'avais plus de temps à perdre. J'adoptais Lucius qui prit le nom d'Aélus César. Il n'était ambitieux qu'avec nonchalance. Il était exigeant sans être avide. Ayant de tout temps l'habitude de tout obtenir, il prit ma décision avec des invoctures. J'ai la prudence de dire que ce prince blond serait admirablement beau sous la coupre. Les malveillants se atèrent de prétendre que je repayais d'un empire l'intimité voluptueuse autrefois. C'est ne rien comprendre à la manière dont fonctionne l'esprit d'un chef pour peu que celui-ci mérite son poste et son titre. Si de pareilles considérations avaient joué un rôle, Lucius n'était d'ailleurs pas le seul sur qui j'aurais pu fixer mon choix. Ma femme venait de mourir dans sa résidence du Palatin, qu'elle continuait à préférer à Tibure et où elle vivait entourée d'une petite cour d'amis et de parents espagnols qui seuls comptaient pour elle. Les ménagements, les bienséances, les faibles velléités d'entente avaient peu à peu cessé entre nous et laissé à nul l'antipathie, l'irritation, la rancœur et de sa part à elle la haine. Je lui rendis visite dans les derniers temps. La maladie avait encore aigri son caractère acre et morose. Cette entrevue fut pour elle l'occasion de récriminations violentes qui la soulagèrent et qu'elle eut l'indiscrétion de faire devant témoin. Elle se félicitait de mourir sans enfant. Mes fils m'eussent sans doute ressemblés. Elle aurait eu peur pour eux la même aversion que pour leur père. Cette phrase où supure tant de rancune est la seule preuve d'amour qu'elle m'ait donnée. Ma Sabine. Je remuais les quelques souvenirs tolérables qui restent toujours d'un être. Quand on prend la peine de les chercher, je me remémorais une corbeille de fruits qu'elle m'avait envoyée pour mon anniversaire après une querelle en passant en litière par les rues étroites du municipe de Tibure devant la modeste maison de plaisance qui avait jadis appartenu à ma belle-mère m'a-t-il dit. J'évoquais avec amertume quelques nuits d'un lointain été où j'avais vainement essayé de me plaire auprès de cette jeune épouse froide et dure. La mort de ma femme me touchait moins que celle de la bonne arrêtée, l'attendante de la villa, emportée le même hiver par un accès de fièvre. Comme le mal auquel succomba la pératrice, médiocrement diagnostiquée par les médecins, lui causa vers la fin d'atroces douleurs d'entraille, on m'accusa d'avoir usé de poison et ce bruit insensé trouva facilement créance. Il va sans dire qu'un crime si superflu ne m'avait jamais tenté. Le décès de ma femme poussa peu à peu Servianus à risquer son tout. L'influence qu'elle avait à Rome lui avait été solidement acquise. Avec elle, s'effondrait un de ses appuis les plus respectés. De plus, il venait d'entrer dans sa 90e année. Lui non plus n'avait plus de temps à perdre. Depuis quelques mois, il s'efforçait d'attirer chez lui de petits groupes d'officiers de la garde prétorienne. Il osait parfois exploiter le respect superstitieux qu'inspire le grand âge pour se faire entre quatre murs traiter en empereur. J'avais récemment renforcé la police secrète militaire, institution répugnante, ce j'en conviens, mais que l'événement prouva utile. Je n'ignorais rien de ces conciliabules secrets où le vieil Ursus enseignait à son petit-fils l'art des complots. La nomination de Lucius ne surprit pas le vieillard. Il y avait longtemps qu'il prenait mes incertitudes à ce sujet pour une décision bien dissimulée. Mais il profita pour agir du moment où l'acte d'adoption était encore à Rome une matière incontroverse. Son secrétaire Cressan, là de 40 ans de fidélité mal rétribuée, éventa le projet, la date du coup, le lieu et le nom des complices. L'imagination de mes amis ne s'était pas mise en frais. On copiait tout simplement l'attente à préméditer jadis par Nigrinus et Kétus. J'allais être abattu au cours d'une cérémonie religieuse au Capitole. Mon fils adoptif tomberait avec moi. Je pris mes précautions cette nuit-même. Notre ennemi n'avait que trop vécu. Je laisserai à Lucius un héritage nettoyé de danger. Vers la douzième heure, par une aube grise de février, un tribun porteur d'une sentence de mort pour Servianus et son petit-fils se présenta chez mon beau-frère. Il avait pour consigne d'attendre dans le vestibule que l'ordre qu'il a mené eût été accompli. Servianus fit appeler son médecin. Tout se passa convenablement. Avant de mourir, il me souhaitait d'expirer lentement dans les tourments d'un mal incurable, sans avoir commis le privilège d'une drève agonie. Son vœu a déjà été exaucé. Je n'avais pas commandé cette double exécution de gaieté de cœur. Je n'en ai prouvé par la suite aucun regret, encore moindre mort. Un vieux conte venait de ce clan. C'était tout. L'âge ne m'a jamais paru une excuse à la magnélité humaine. Je verrais plutôt une circonstance aggravante. La sentence d'Akiba et de ses acolytes m'avait fait hésiter plus longtemps. Vieillard pour vieillard, je préférais encore le fanatique au conspirateur. Quant à Fuscus, si médiocre qu'il put être et si complètement que mes luttes aliénées sont adieux à Iole, c'était le petit-fils de Pauline. Mais les liens du sang sont bien faibles, quoi qu'on dise quand nulle affection ne les renforce. On s'en rend compte chez les particuliers durant les moindres affaires d'héritage. La jeunesse de Fuscus m'a pitoyé un peu plus. Il atteignait à peine 18 ans. Mais l'intérêt de l'État exigeait ce dénouement que le vieil Ursus avait comme à plaisir rendu inévitable. Et j'étais désormais trop près de ma propre mort pour prendre le temps de méditer sur ses dauphins. Pendant quelque temps, Marcus Turbourg redoubla de vigilance. Les amis de Servianus auraient pu le venger. Mais rien ne se produisit. Ni attentat, ni sédition, ni murmure. Je n'étais plus le nouveau venus assayant à mettre de son côté l'opinion publique après l'exécution de quatre hommes consulaires. 19 ans de justice décidait en ma faveur. On exécrait en bloc mes ennemis. La foule m'approuva de m'être débarrassée d'un traître. Fuscus fut plein, sans d'ailleurs être jugé innocent. Le Sénat, je le sais, ne me pardonnait pas d'avoir une fois de plus frappé un de ses membres. Mais il se taisait, il se tairait jusqu'à ma mort. Comme Naguère aussi, une dose de clémence mitigea bientôt la dose de rigueur. Aucun des partisans de Servianus ne fut inquiété. La seule exception à cette règle fut l'éminent Apolloda, le fielleux dépositaire des secrets de mon beau-frère, qui périt avec lui. Cet homme de talent avait été l'architecte favori de mon prédécesseur. Il avait remué avec art les grands blocs de la colonne trajane. Nous ne nous aimions guère. Il avait jadis tourné en dérision mes maladroits travaux d'amateurs, mes consensieuses natures mortes de courge et de citrouille. J'avais de mon côté critiqué ses ouvrages avec une présomption de jeune homme. Plus tard, il avait dénigré les miens. Il ignorait tout des bautants de l'art grec. Ce plat logicien me reprochait d'avoir peuplé dans nos temples de statues colossales qui, si elles se lévaient, briseraient du front la voûte de leur sanctuaire. Cette critique qui blesse Phidias encore plus que moi. Mais les dieux ne se lèvent pas. Ils ne se lèvent ni pour nous avertir, ni pour nous protéger, ni pour nous récompenser, ni pour nous punir. Ils ne se lèvent pas cette nuit-là pour sauver Abroda. Au printemps, la santé de Lucius commença à m'inspirer des craintes assez graves. Un matin, à Tibur, nous descendîmes après le bain à la palestre où Selaire s'exerçait en compagnie d'autres jeunes hommes. L'un d'eux proposa une de ces épreuves où chaque participant court armé d'un bouclier et d'une pique. Lucius se déroba comme à son habitude. Il s'aida enfin aux présenteries amicales en s'occupant. Il se plaignait du poids du bouclier de bronze comparé à la ferme beauté de Selaire. Ce corps mince paraissait fragile. Au bout de quelques foulées, il s'arrêta hors d'haleine et s'effondra, crachant le sang. L'incident n'eut pas de suite. Il se remit sans peine, mais je m'étais alarmée. J'aurais dû me rassurer moins vite. J'opposais au premier symptôme de la maladie de Lucius la confiance obtuse d'un homme longtemps robuste, sa foi implicite dans les réserves inépuisées de la jeunesse, dans le bon fonctionnement des corps. Il est vrai qu'il s'y trompait aussi. Une flamme légère le soutenait. Sa vivacité lui faisait illusion comme à nous. Mes belles années s'étaient passées en voyage, au camp 11 avant-poste. J'avais apprécié par moi-même les vertus d'une vie rude, l'effet salubre des régions sèches ou glacées. Je décidai de nommer le SUS gouverneur de cette même panonie où j'avais fait ma première expérience de chef. La situation sur cette frontière était moins critique qu'autrefois. Sa tâche se bornait aux calmes travaux de l'administration civile ou à des inspections militaires sans danger. Ce pays difficile le changerait de la mollesse imminente que la ville gouverne et dont elle dépend. Il redoutait ces climats barbares. Il ne comprenait pas qu'on pût jouir de la vie ailleurs qu'à Rome. Il accepta pourtant avec cette complaisance qu'il avait quand il voulait me plaire. Tout l'été, je lus soigneusement ses rapports officiels et cieux plus secrets de Dominusus Rogatus, homme de confiance que j'avais mis à ses côtés et en qualité de secrétaire chargé de le surveiller. Ses comptes rendus m'ont satisfait. Lucius en panonie sut faire de ce sérieux que j'exigeais de lui et dont il suffit peut-être relâché après ma mort. Il se tira même assez brillamment d'une série de combats de cavalerie aux avant-postes. En province comme ailleurs, il réussissait à charmer sa sécheresse un peu cassante ne le desservait pas. Ce ne serait pas au moins un de ces princes débonnaires qu'une côterie gouverne. Mais dès le début de l'automne, il prit froid. On le crut vite guéri mais la tour reparut. La fièvre persista et s'installa à demeure. Un mieux passager n'aboutit qu'à une rechute subite au printemps suivant. Les bulletins des médecins m'atterrèrent. La poste publique que je venais d'établir avec ses relais de chevaux et de voitures sur d'immenses territoires semblait ne fonctionner que pour m'apporter plus promptement chaque matin des nouvelles du malade. Je ne me pardonnais pas d'avoir été un humain envers lui par crainte d'être ou de sembler facile. Dès qu'il fut assez remis pour supporter le voyage, je le fus ramené en Italie. Accompagné du vieux rufus d'Ephèse, spécialiste de l'Aftizie, j'allais moi-même attendre au port de Bailly mon frère Aïlus César. Le climat de Tibure, meilleur que celui de Rome, n'est pourtant pas assez doux pour des poux mointains. J'avais résolu de lui faire passer l'arrière-saison dans cette région plus sûre. Le navire mouilla en plein golfe. Une mince embarcation amena à terre le malade et son médecin. Sa figure à garde semblait plus maigre encore sous la mousse de barbe dans l'intention de me ressembler. Mais ses yeux avaient gardé leur dur feu de pierre précieuse. Son premier mot fut pour me rappeler qu'il n'était revenu que sur mon ordre. Son administration avait été sans reproche. Il m'avait obéi en tout. Il se comportait en écolier qui justifie l'emploi de sa journée. Je l'installai dans cette villa de Cicéron où il avait jadis passé avec moi une saison de ses 18 ans. Il eut l'élégance de ne jamais parler de ce temps-là. Les premiers jours parurent une victoire sur le mal. En soi-même, ce retour en Italie était déjà un remède. À ce moment de l'année, ce pays était pour prix rose. Mais les pluies commencèrent. Un vent humide soufflait de la mer grise. La vieille maison construite au temps de la République manquait des conforts plus modernes de la ville de Tibure. Je regardais Lucius chauffer mélancoliquement au rastro ses longs doigts chargés de bagues. Hermogène était rentré depuis peu d'Orient où je l'avais envoyé renouveler et compléter sa provision de médicaments. Il essaya sur Lucius les effets d'une boue imprégnée de sel minéraux puissant. Ses applications passaient pour guérir de tout. Mais elles ne profitèrent pas plus à ses poumons qu'à mes artères. La maladie mettait à nu les pires aspects de ce caractère sec et léger. Sa femme lui rendit visite. Comme toujours, leur entrevue finit par des mots amers. Elle ne revint plus. On lui amena son fils, bel enfant de 7 ans, édenté et rieur. Il le regarda avec indifférence. Il s'informait avec avidité des nouvelles politiques de Rome. Il s'y intéressait en joueur, non en homme d'État. Mais sa frivolité restait une forme de courage. Il se réveillait de longues après-midi, la souffrance et de torpeur pour se jeter tout entier dans une de ses conversations étincelantes d'autrefois. Ce visage trempé d'ossieur savait encore sourire. Ce corps décharné se soulevait avec grâce pour accueillir le médecin. Il serait jusqu'au bout le prince d'ivoire et d'or. Le soir, ne pouvant dormir, je m'établissais dans la chambre du malade. C'est l'air qui aimait peu Lucius, mais qui m'ait trop fidèle pour ne pas servir avec sollicitude ceux qui me sont chers, accepté de feiller à mon côté. Un râle montait des couvertures. Une amertume m'envahissait, profonde comme la mer. Il ne m'avait jamais aimé. Nos rapports étaient vite devenus ceux du fils discipiteur et du père facile. Cette vie s'était écoulée sans grand projet, sans pensée grave, sans passion ardente. Il avait dilapidé ses années comme un prodigue jette des pièces d'or. Je m'étais appuyée à un mur en ruine. Je pensais avec colère aux sommes énormes dépensées pour son adoption, aux 300 millions de ces sterz distribués aux soldats. En un sens, ma triste chance me suivait. J'avais satisfait mon vieux désir de donner à Lucius tout ce qui peut se donner, mais l'État n'en souffrirait pas. Je ne risquerais pas d'être déshonorée par ce choix. Tout au fond de moi-même, j'en venais à craindre qu'il allait mieux. Si par hasard il traînait encore quelques années, je ne pouvais pas léguer l'Empire à cette ombre. Sans jamais poser de questions, il semblait pénétrer par ma pensée. Ses yeux suivaient anxieusement mes moindres gestes. Je l'avais nommé consul pour la seconde fois. Il s'inquiétait de n'en pouvoir remplir les fonctions. L'angoisse de mes idées plaires empira son état. Tout au Marcellus Céris. Je me rédisais les vers de Virgile consacré au neveu d'Auguste. Lui aussi promis à l'Empire et que la mort arrêta en route. Manibus daté Lillia Plénis pour Pourreos Spargame Flores. L'amateur de fleurs ne recevrait de moi que d'inannes gerbes funèbres. Il se crut mieux. Il voulut rentrer à Rome. Les médecins qui ne disputaient plus entre eux que du temps qui lui restait à vivre me conseillèrent d'en faire à son gré. Je le ramenais par petites étapes à la villa. Sa présentation au Sénat en qualité d'héritier de l'Empire devait avoir lieu durant la séance qui suivrait presque immédiatement la nouvelle année. L'usage voulu qu'il m'adressât à cette occasion un discours de remerciement. Ce morceau d'éloquence lui préoccupait depuis des mois. Nous en lignions ensemble les passages difficiles. Il y travaillait le matin des calendes de janvier quand il fit prix d'un soudain crachement de sang. La tête lui tourna. Il s'appuya au dossier de son siège et ferma les yeux. La mort ne fut qu'un étourdissement pour cet être léger. C'était le jour de l'an. Pour ne pas interrompre les fêtes publiques et les réjouissances privées, j'empêchais qu'on ébruta sur le champ la nouvelle de sa fin. Elle ne fut officiellement annoncée que le jour suivant. Il fut enterré discrètement dans les jardins de sa famille. La veille de cette cérémonie, le Sénat m'envoyait une délégation chargée de me faire ses condoléances et d'offrir à Lucius les honneurs divins auxquels il avait droit en tant que fils adoptif de l'empereur. Mais je refusais. Toute cette affaire n'avait déjà que trop d'argent à l'état. Je me bornais à lui faire construire quelques chapelles funéraires, à lui faire ériger ça et là des statues dans les différents endroits où il avait vécu. Ce pauvre Lucius n'était pas Dieu. Cette fois, chaque moment pressé, mais j'avais eu tout le temps de réfléchir au chevet du malade. Mes plans étaient faits. J'avais remarqué au Sénat un certain Antonin, homme d'une cinquantaine d'années, d'une famille provinciale, apparenté de loin à celle de Plotin. Il m'avait frappé par les soins à la fois différents et tendres dont il entourait son beau-père, vieillard impotent qui siégeait à ses côtés. Je reluis ses états de service. Cet homme de bien s'était montré dans tous les postes qu'il avait occupé, un fonctionnaire irréprochable. Mon choix se fixa sur lui. Plus je fréquentais Antonin, plus mon estime pour lui tend à se changer en respect. Cet homme simple possède une vertu à laquelle j'avais peu pensé jusqu'ici, mais quand il m'arrivait de la pratiquer, la bonté. Il n'est pas exempte des modestes défauts d'un sage. Son intelligence appliquée à l'accomplissement méticuleux des tâches quotidiennes va qu'au présent plutôt qu'à l'avenir. Son expérience du monde est limitée par ses vertus mêmes. Ses voyages se sont bornis à quelques missions artificielles. D'ailleurs bien remplis, il connaît peu les arts et n'y neuf qu'à son corps défendant. Les provinces, par exemple, ne représenteront jamais pour lui les immenses possibilités de développement qu'elles n'ont pas cessé de comporter pour moi. Il continuera plutôt qu'il n'élargira mon œuvre. Mais il la continuera bien. L'État aura en lui un honnête serviteur et un bon maître. Mais l'espace d'une génération me semblait peu de choses quand il s'agit d'assurer la sécurité du monde. Je tenais si possible à prolonger plus loin cette prudente lignée adoptive, à préparer à l'Empire un relais de plus sur la route des temps. À chaque retour à Rome, je n'avais jamais manqué d'aller saluer mes vieux amis, les verrues espagnoles comme moi, l'une des familles les plus libérales de la haute magistrature. Je t'ai connue dès le berceau, petit anus verrus, qui par mes soins t'appelle aujourd'hui. Marc Aurel. Durant l'une des années les plus solaires de ma vie, à l'époque que marque l'érection du Panthéon, je t'avais fait élire par amitié pour les tiens au Saint-Collège des Frères Arval, auquel l'Empereur préside, et qui perpétue pieusement nos vieilles coutumes religieuses romaines. Je t'ai tenue par la main durant le sacrifice qui eut lieu cette année-là au bord du Tibre. J'ai regardé avec un tendre amusement ta contenance d'enfants de 5 ans, effrayée par les cris du pourceau immolé, mais s'efforçant de son mieux d'imiter le digne maintien des aignées. Je me préoccupais de l'éducation de ce bambin trop sage. J'ai des ton père à te choisir les meilleurs maîtres, Verus le vérissime. Je jouais avec ton nom. Tu es peut-être le seul être qui ne m'ait jamais menti. Je t'ai vu lire avec passion les écrits des philosophes, te vêtir de l'âne rude, coucher sur la dure astreinte ton corps, un peu frêle à toutes les mortifications des stoïques. Il y a de l'excès dans tout ça, mais l'excès est une vertu à 17 ans. Je me demande parfois sur quel écueil sombrera cette sagesse, car on sombre toujours. Serait-ce une épouse, un fils trop aimé, un de ces pièges légitimes enfin où se prennent les cœurs timorés, les purs, serait-ce plus simplement l'âge, la maladie, la fatigue, le désabusement qui nous dit que si tout est vain, la vertu l'est aussi ? J'imagine à la place de ton visage candide d'adolescent, ton visage là de vieillard. Je sens ce que ta fermeté si bien apprise cache de douceur, de faiblesse peut-être. Je devine en toi la présence d'un génie qui n'est pas forcément celui de l'homme d'État. Le monde néanmoins sera sans doute à jamais amélioré pour l'avoir vu une fois associé au pouvoir surprême. J'ai fait le nécessaire pour que tu fusses adopté par Antonin. Sous ce nom nouveau que tu porteras un jour dans les listes d'empereurs, tu es désormais mon petit-fils. Je crois donner aux hommes la seule chance qu'ils auront jamais de réaliser le rêve de Platon, de voir régner sur eux un philosophe au cœur pur. Tu n'as accepté les honneurs qu'avec répugnance. Torrent t'oblige à vivre au palais. Tibure, ce lieu où j'assemble jusqu'au bout tout ce que la vie a de douceur. T'inquiète pour ta jeune vertu. Je te vois iré gravement sous ses os l'entrelacé de rose. Je te regarde avec un sourire te prendre aux beaux objets de chair placés sur ton passage. Hésiter tendrement entre Véronique et Théodore et vite renoncer à tous deux en faveur de l'austérité ce pur fantôme. Tu ne m'as pas caché ton dédain mélancolique pour ses splendeurs qui durent peu pour cette cour qui se dispersera après ma mort. Tu ne m'aimes guère. Ton affection filiale va plutôt à Antonin. Tu flaires en moi une sagesse contraire à celle que t'enseignes tes maîtres et dans mon abandon au sens une méthode de vie opposée à la sévérité de la tienne et qui pourtant lui est parallèle. N'importe. Il n'est pas indispensable que tu me comprennes. Il n'y a plus d'une sagesse et toutes sont nécessaires au monde. Il n'est pas mauvais qu'elles alternent. Huit jours après la mort de Lucius je me fis conduire en litière au Sénat. Je demandais la permission d'entrer ainsi dans la salle des délibérations et de prononcer mon adresse couchée soutenue contre une pile de coussins. Parler me fatigue. Je priais les sénateurs de former autour de moi un cercle étroit pour n'être pas tenu à forcer ma voix. Je fis l'éloge de Lucius. Ces quelques lignes remplaçèrent au programme de la séance le discours qu'il aurait dû faire ce jour-là. J'annonçais ensuite ma décision. Je nommais Antonin je prononçais ton nom j'avais tablé sur l'adhésion la plus unanime je l'obtins. J'exprimais une dernière volonté qui fut acceptée comme les autres. Je demandais qu'Antonin adoptât aussi le fils de Lucius qui aura de la sorte pour frère Macaurel vous gouvernerez ensemble. Je compte sur toi pour avoir à son égard des attentions d'aînés. Je tiens à ce que l'État concerne quelque chose de Lucius. En rentrant chez moi pour la première fois depuis de longs jours je fus tentée de sourire. J'avais singulièrement bien joui. Les partisans de Servianus les conservateurs hostiles à mon œuvre n'avaient pas capitulé. Toutes les politesses faites par moi à ce grand corps sénatorial antique et suranné ne compensaient pas pour eux les deux ou trois coups que je lui avais portés. Ils profiteraient à n'en pas douter du moment de ma mort pour essayer d'annuler mes actes. Mais mes pires ennemis n'oseraient récuser leur représentant le plus intègre et le fils d'un de leurs membres les plus respectés. Ma tâche publique était faite. Je pouvais désormais retourner à Tibur, rentrer dans cette retraite qu'est la maladie, expérimenter avec mes souffrances, m'enfoncer dans ce qui me restait de délice, reprendre en paix mon dialogue interrompu avec un fantôme. Mon héritage impérial était sauf entre les mains du Puy Antonin et du grave Marc Aurel. Lucius lui-même se survivrait dans son fils. Tout cela n'était pas trop mal arrangé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501